Alors, pourquoi ici est-ce qu'on doit construire un arbre pondéré dans l'exercice de la salle de cinéma qui contient 30% d'hommes, 2 5e de femmes et des enfants et un quart des hommes, 10% des femmes et aucun enfant ont déjà vu le film ? Alors, l'arbre pondéré se trace quand on a une partition de l'ensemble. Une partition, ça veut dire que chaque individu est mis dans une catégorie. Vous avez un ensemble E, on ne peut pas être à la fois dans la catégorie A et dans la catégorie B. C'est une partition. Et par contre, l'ensemble E, il y a toujours un élément partout. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans mon exercice, j'ai des hommes, des femmes et des enfants. Évidemment, on ne peut pas être à la fois hommes et femmes, d'accord ? Et on a quand même utilisé toute la population qui était dans le cinéma. On a donc fait une partition. Il faudra bien dire qu'on a fait une partition. Alors, puisqu'on a fait une partition, bien, P de B, c'est 1 moins P de A. C'est tout à fait normal, c'est le complémentaire. Donc, quand je vais parler de B, en fait, je vais dire à barre. Je commence mon arbre. Soit je suis A, soit je suis B. P de A, P de A barre. La somme des deux probabilités ici vaut 1. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, au lieu de regarder mon ensemble E, attention, je regarde uniquement ce qui se passe pour l'événement A. Uniquement là. Et dans cet événement-là, je cherche un autre critère. Par exemple, j'ai des filles et des garçons. Eh bien, je vais chercher maintenant parmi les filles, celles qui ont les yeux bleus. Uniquement parmi les filles. Alors, je dirais P de S, sachant A. Parmi les filles, quelles sont celles qui ont les yeux bleus ? Je dois donc être parmi les filles. Je dois être dans l'événement A. Donc, je repars dans l'événement A. Il y a celles qui ont les yeux bleus. Et puis, il y aura les autres, celles qui n'ont pas les yeux bleus. Donc, ici encore, la somme de ces deux probabilités vaut 1. Parmi maintenant l'événement B, pareil, je peux regarder chez les garçons ceux qui ont les yeux bleus, ceux qui n'ont pas les yeux bleus, mais la somme des deux probabilités fera 1. Voilà mon arbre de probabilité. Alors, ici, il est un tout petit peu plus compliqué, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des hommes, des femmes et des enfants. J'annonce bien que j'ai fait une partition de l'ensemble. Donc, j'ai les hommes, j'ai les femmes et j'ai les enfants. J'ai bien toute la population qui est dans le cinéma et je ne peux pas être à la fois homme, femme ou enfant. Donc, dans une salle, 30% d'hommes, 0,3 pour sa probabilité, c'est un arbre de probabilité. 2 cinquièmes de femmes, 2 cinquièmes, ça fait 0,4%, 2 divisé par 5. Et des enfants, combien d'enfants ? Je sais que la somme des probabilités vaut 1. Donc, je pourrais remplir ici 1, moins 0,3, moins 0,4. Alors, ensuite, on me demande, on me dit, parmi les hommes, il y en a un quart qui ont vu le film. Un quart qui a vu le film. Donc, je sais que c'est un homme, il a vu le film et c'est 0,25. Ou bien, il ne l'a pas vu. Donc, il l'a vu ou il ne l'a pas vu. Les femmes, elles l'ont vu ou elles ne l'ont pas vu. Combien j'en ai qui l'ont vu ? 10%. Et les enfants, c'est pareil, il n'y en a aucun qui l'ont vu. Donc, simplement, ils n'ont pas vu probabilité 1. Voilà. Donc, à vous maintenant de construire un arbre de probabilité. Votre exercice maintenant sur la construction d'un arbre pondéré. On a deux urnes. Une urne A qui contient une boule rouge et quatre boules blanches. On a une urne B qui contient quatre boules rouges et une blanche. Alors, on va commencer par choisir une urne. Attention, l'urne A est plus jolie. Elle est plus colorée. Donc, on a plus de chances de la tirer. On a 60% de chances pour la tirer. Alors, une fois qu'on a choisi l'urne, on tire une boule de l'urne. Donc, on tirera soit une rouge, soit une blanche, évidemment. Donc, construire l'arbre des probabilités, c'est-à-dire toutes les possibilités. Attention, expliquez bien ou pensez bien qu'il faut dire qu'on a fait une partition de l'ensemble. À vous. Merci. Merci.